Les bandes-là ont été arrêtées, d'autres nationalités aussi l'ont été, les Congolais de la République démocratique du Congo, d'autres nationalités, des Maliens, etc. Donc beaucoup de nationalités, beaucoup de personnes ont été arrêtées. Autant dire d'ores et déjà que la police nationale congolaise n'entendait pas stigmatiser ou mettre à l'index une quelconque nationalité que ce soit. Et au final, on s'est rendu compte que des étrangers qui avaient été arrêtés par la police nationale étaient en situation irrégulière. Ils ne répondaient pas au cadre juridique censé encadrer le séjour au Congo et particulièrement à Brazzaville. Qu'est-ce qu'on a fait face à cette situation-là ? On avait deux possibilités. Les entendre devant la justice congolaise et, in fine, les sanctionner par la justice congolaise et qu'ils aillent à la fin des faits remplir les prisons de notre pays ou éventuellement leur demander de rentrer chez eux. On a choisi cette option qui me paraît et qui nous paraît beaucoup plus humaine. Les ramener à la frontière. Et les ramener à la frontière. Avant que de les ramener à la frontière, on a pris le soin d'encadrer, de sécuriser leur retour, si je puis dire, au pays. Une antenne médicale a été mise en place au beach de Brazzaville. Le ministère des Affaires Sociales a mis en place une antenne devant les accueillir avant qu'ils partent à Kinshasa. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires en matière de sécurité, en matière de santé, pour que nos amis de la République démocratique du Congo et d'autres aussi puissent rentrer chez eux en toute sécurité, en toute quiétude. Voilà ce qui a été fait. Nous avons répondu à un appel de la population à une mission essentielle de l'État. Quelle est-elle, cette mission essentielle ? Assurer la protection et la sécurité sur l'ensemble du territoire dont il est censé régir. C'est ce que le gouvernement congolais a fait. Mais monsieur le ministre, quand vous expliquez tout ceci, alors on se dit, pourquoi tant de critiques ? Pourquoi tant de remue-ménage sur cette question ? Le Congo, aujourd'hui, passe pour le bourreau. Il faut savoir que si vous allez dans les quartiers de Brazzaville, que ce soit à Mongali, à Bakongo ou ailleurs, les populations vont vous dire, c'est une bonne opération. L'inquiétude est revenue dans certains quartiers de Brazzaville. On peut vaquer, on peut commercer. Il y a une dynamique qui s'est réinstallée grâce à l'action de la police nationale. Donc, la population congolaise est très heureuse de cette opération. Maintenant, il est vrai, on entend des critiques. Pourquoi ces critiques ? Simplement parce qu'un certain nombre de médias ont exacerbé ce que moi j'appelle une passion nationaliste qui n'avait pas lieu d'être. Cette opération ne visait pas une nationalité, quelle qu'elle soit. Ce n'était pas l'objet. Il ne s'agissait pas de mettre à l'index nos amis de la revue démocratique du Congo ou nos amis maliens. Ce n'était pas l'objet de l'opération. L'objet de l'opération, c'était de sécuriser les quartiers de Brazzaville. Que peut-on dire lorsqu'un gouvernement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité sur son territoire ? Et d'autres pays l'ont déjà fait pour en prier les mesures de sécurisation de leur territoire. À aucun moment, le gouvernement congolais s'était levé pour dire, voilà, ce sont de mauvaises mesures. Non, ce sont des mesures de sécurisation. Et là, je dois attirer quand même l'attention d'un certain nombre de médias pour dire qu'effectivement, les règles déontologiques doivent être respectées. Les règles éthiques doivent être respectées. Il faut d'abord aller vérifier les faits et rien que les faits et ensuite les rapporter. Si ce travail avait été fait, on se serait rendu compte qu'effectivement, la police nationale congolaise, les autorités du Congo Brazzaville, avaient pris un certain nombre de mesures pour que ceci se passe bien. Et ceci s'est bien passé. Mais on s'est rendu compte à la fin des fins que, ici et là, la vérité était tranquée. Voilà pourquoi il y a cette perception qui est quelque peu contrastée, comme vous dites. Mais M. le ministre, si vous vous souvenez, et pour ceux qui nous regardent ce soir, une dizaine de policiers ont été placés sous les verrous, ou du moins radiés des effectifs de la force publique, parce qu'ils ont, je dirais, sapé les droits de certains expulsés. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, parce que ce sont des faits avérés, ici Télécombo a diffusé le reportage sur la question, peut-on dire que l'hémorragie a été endiguée ? C'est quelques désordres constatés au sein de la police, ces désordres ont été mis en quarantaine et que les faits aujourd'hui n'existent plus. Il faut d'abord rappeler une chose très importante, c'est que ce pays, la République du Congo, Razaville, cette République s'est construite sur la règle de droit. Et ces règles de droit ont été reformulées, et ces règles de droit ont été sacralisées, non seulement par notre peuple, mais aussi par le système international. Et nous n'avons pas à faire l'éloge de comportements atypiques. Et lorsqu'on constate qu'un certain nombre de policiers, effectivement, ont des comportements atypiques, qui ne répondent pas à la déontologie, qui ne répondent pas à l'éthique, qui ne répondent pas à l'esprit même de notre pays, il est tout à fait normal, il était tout à fait normal que ces policiers soient sanctionnés et que ces policiers soient radiés de la police nationale, parce qu'ils ont porté atteinte à l'honneur de la police et à l'honneur de notre pays. Et aujourd'hui, la police a fait le travail nécessaire en son sein, on peut penser que ces dérapages ne surviendront pas à l'avenir. Mais la nature humaine étant ce qu'elle est, tout est encore possible. Mais quoi qu'il en soit, nous serons fermes face à des comportements atypiques dont nous n'avons pas à faire l'éloge. Mais à l'instant, M. le ministre, peut-on donc dire qu'il n'y a aucun fait similaire, comme le prétendent certains médias ? Aujourd'hui, il n'y a pas de fait similaire, puisque, effectivement, on a renforcé un peu plus la sécurité au sein de la police nationale. Il y a davantage de surveillance et les policiers eux-mêmes savent qu'en cas de comportement atypique, je le rappelle encore, la sanction sera là, puisque ce pays est fondé sur la règle de droit. Il n'y a pas d'application différenciée de la règle de droit en République du Congo. Ce n'est pas parce que vous êtes policier que vous allez échapper à la règle de droit. Donc, vous voyez, la règle est applicable, elle est une, elle est applicable à tous les Congolais, quelles que soient les fonctions exercées. M. le ministre, vous dites donc non, actuellement, pas de fait similaire, mais Martin Kobler, que vous connaissez, chef de la mission des Nations Unies à l'ADC, lui, il prétend, alors je vais lire, que les expulsions sont à l'origine d'une grave crise humanitaire. Et il va jusqu'à dire que cette crise humanitaire s'accompagne de violation des droits de l'homme. Alors, M. le ministre, c'est très grave ce qu'il est en train de dire. Il a dit sur les antennes de Radio France Internationale. Moi, je voudrais rappeler une chose. C'est que la politique nationale portant protection des droits de l'homme en République du Congo a été sanctifiée il y a encore quelques mois par le système des Nations Unies. Ils ont reconnu que ce pays avait fait énormément d'efforts. Ils ont reconnu que le corpus juridique portant protection des droits de l'homme de passants spécifiques dans notre pays était conforme aux standards internationaux. Je voudrais le rappeler à ce monsieur et à ceux qui, ici et là, sifflent, si vous me permettez l'expression. Je voudrais aussi rappeler une seconde chose. C'est que lorsqu'on avance un certain nombre d'accusations, il faut aller vérifier les faits. L'opération Bataille à Bacolo a été lancée en accord avec le système des Nations Unies présent à Brazzaville. Ce monsieur n'avait qu'à prendre la tâche auprès de ses collègues de Brazzaville et leur demander « mais qu'est-ce qui se passe à Brazzaville avec l'opération Bataille à Bacolo ? » Et je pense que ses collègues de Brazzaville lui auraient donné la réponse appropriée. Et si la réponse n'était pas venue du système des Nations Unies, le gouvernement congolais était disposé. Vous prétendez, monsieur le ministre, que Martin Kobler a réagi selon les rumeurs. J'arrive. Et si le système des Nations Unies ne lui avait pas apporté les réponses nécessaires, le gouvernement l'aurait fait. Et je rappelle encore une chose, une troisième chose. Lorsqu'on occupe ce genre de responsabilité au sein du système des Nations Unies, qui est là pour garantir le droit dans le système international, je pense qu'on est à même d'analyser les questions juridiques et de savoir comment les choses se passent. Et à défaut d'avoir un certain nombre de connaissances sur la matière, il faut peut-être se renseigner auprès de ceux qui connaissent la matière. On lui aurait expliqué qu'en République du Congo, il y a une seule règle de droit. Et qu'en République du Congo, on n'attend pas aux droits des gens, si je puis dire. Il n'y a pas de violence contre les personnes. Il a parlé de viol, il a parlé de femmes qui accouchaient sur les plages. Mais quelles plages ? Qui a vu ? Qui a filmé ? Mais de quoi parle-t-on de telles accusations qui portent atteinte à l'honneur d'une nation ? C'est bien cela. C'est porter atteinte à l'honneur d'une nation. Ce genre d'accusation ne devrait pas venir d'un haut représentant du système des Nations Unies, qui connaît les règles de fonctionnement inter-étatiques. Alors, M. le ministre, je parle toujours de Martin Kobler, en rappelant aussi qu'il est le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Alors, il va plus loin. Il exige que cessent immédiatement les expulsions des ressortissants de la RDC. Une injonction, donc. Comment réagissez-vous ? Avant que d'arriver là, je voudrais quand même rappeler une chose encore. C'est qu'il n'y a pas eu d'atteinte aux droits de l'homme en République du Congo. Il y a eu quelques comportements atypiques qui ont été sanctionnés. Je le rappelle, c'est vrai. Il n'y a pas eu d'atteinte aux droits de l'homme. Il n'y a pas eu de viol. Il n'y a pas eu de femme qui a couché sur les plages. On l'aurait filmé sur, au beach, etc., etc. Et il y a eu des témoignages. Et là encore, c'est un problème des médias qui, là encore, je répète le terme, ont exacerbé une passion nationaliste. Cela n'avait pas lieu d'être. Nous avons des relations ancestrales. Brazzaville et Kinshasa partagent le même peuple, même histoire, même culture. Donc, il faut que la raison l'emporte face à cette passion nationaliste qui n'a pas lieu d'être. Et nous, à Brazzaville, nous appelons à beaucoup plus de retenue et que la raison l'emporte. Maintenant, une injonction qui est adressée à Brazzaville. Je voudrais rappeler encore, et c'est important de rappeler des choses, quelle est la règle essentielle qui gouverne les relations inter-étatiques dans le système international ? C'est l'égalité entre les États. C'est la reconnaissance d'un principe essentiel. C'est le principe de souveraineté. C'est dire qu'un État a une autonomie de la volonté. Il est responsable de ce qui se passe sur son étendue territoriale. Il est libre de mener les politiques qu'il souhaite mener sur son ensemble territorial et que ces politiques soient conformes à son corpus juridique interne et aux règles de droite internationale. La République du Congo est conforme à cela. Maintenant, nous, si peut-être, peut-être que ce monsieur est nostalgique du protectorat. Nous, au Congo Brazzaville, nous sommes loin d'être nostalgiques du régime juridique du protectorat. Nous sommes un État souverain depuis, peut-être que c'est encore jeune, mais nous sommes souverains depuis plus de 50 ans. Donc, on n'a pas à recevoir des injonctions, quelles qu'elles soient. Nous avons à recevoir des invitations de la part de nos amis qui peuvent nous dire, voilà, Brazzaville, il faudrait peut-être aller dans ce sens. Il faudrait peut-être aller dans ce sens. Mais Brazzaville n'a pas à recevoir des ordres venant de l'étranger. Nous sommes un État souverain. J'en appelle donc à ce que les règles de droite internationale soient revisitées par ceux-là même qui sont censés les appliquer. Donc, quand on veut demander à certains nombres d'États d'appliquer les règles de droite internationale, encore faut-il les connaître. Monsieur le ministre, vous avez parlé de retenue. Kinshasa et Brazzaville, deux sœurs. Ils se sont en même temps les capitales les plus rapprochées au monde. Alors, nos relations avec les RDC, ça, ce n'est pas un secret. Elles sont plus que tendues. Et récemment, Kinshasa exige un passeport valide et un visa d'entrée au Congolais de Brazzaville. Qu'en pensez-vous ? Mais ça va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure. C'est l'autonomie, la volonté de l'État. Kinshasa est libre de mener les politiques qu'il souhaite mener sur son étendue territoriale. C'est son droit souverain. C'est sa liberté légitime que de le faire. Est-ce que ce n'est pas une mesure de représailles ? Et donc, nous sommes respectueux, nous devons être respectueux de cette mesure-là. Et je voudrais quand même dire une chose, c'est que je l'ai déjà dit tout à l'heure. Brazzaville et Kinshasa sont les capitales les plus proches du monde. Nous partageons un même fleuve. Donc, sur ce fleuve, on a une activité commerciale, on a une activité culturelle, on a beaucoup d'échanges. Et le destin manifeste de Brazzaville et de Kinshasa est lié. Si nous voulons aller de l'avant, nous voulons nous développer, nous sommes obligés d'emmener des politiques communes dans un certain nombre de domaines. Que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine culturel ou encore dans le domaine migratoire. Et moi, je pense qu'en matière de flux migratoire, il y aura une commission mixte en défense et sécurité qui se tiendra dans les prochains jours. Il faudra certainement que nous allions vers des politiques communes en matière migratoire parce que le destin est le même, l'histoire est là, la langue est là. Et il faut que le calme revienne dans tout cela. J'en appelle donc à beaucoup plus de quiétude, j'en appelle donc à la raison et j'appelle les médias à respecter les règles déontologiques et les règles éthiques. Pour ce qui concerne notre pays, je dois d'ores et déjà dire que je saisirai très rapidement le Conseil supérieur de la liberté de communication pour que soient sanctionnés les journalistes du Congo-Brazzaville qui n'auraient pas respecté les règles éthiques et les règles de déontologie. J'invite, vous voyez, j'invite, j'invite simplement mon collègue de l'autre côté à faire la même chose. En tout cas, ici, on va sanctionner ceux qui n'auront pas respecté les règles de déontologie, je le rappelle, et les règles éthiques qui n'est pas question. Ceux qui ont mis, ceux qui veulent mettre de l'huile au feu, seront sanctionnés sur la base de la règle de droit parce que la République du Congo est une république fondée sur la règle de droit, une et indivisible, applicable à tous de façon indifférenciée. Monsieur le ministre, c'est votre mot de fin ? Le mot de la fin, c'est simplement dire que la République du Congo, à travers l'opération Mbata Yabakolo, entendait simplement sécuriser un certain nombre de quartiers de Brazzaville. Je le rappelle, l'idée n'était pas de contrôler les pièces d'identité des uns et des autres. Et lorsqu'une police nationale mène une opération, elle est obligée, elle a ce droit-là, de contrôler les identités. On a contrôlé les identités de ceux qui commettaient des actes qui n'étaient pas conformes aux règles de droit. On n'a pas contrôlé les identités de ceux qui circulaient paisiblement à Brazzaville. C'est ceux qui étaient suspectés de participer à des actes de banditisme à Brazzaville et d'alimenter la criminalité à Brazzaville. C'est ceux-là qui avaient été contrôlés. Et on s'est rendu compte que ces personnes-là et ces étrangers-là n'étaient pas en situation régulière à Brazzaville. Et à ce moment-là, on leur a demandé aimablement, en ayant organisé les choses, de rentrer chez eux de façon amicale. Et les Congolais aussi ont été pris en flagrant délit de banditisme. Mais on n'allait quand même pas expulser les Congolais de Brazzaville, de leur territoire, bien entendu. Ceux-là vont être entendus par la police nationale et seront déférés devant la justice et sanctionnés comme ils se droient conformément aux règles de droit applicables dans notre pays. Et je rappelle in fine à ceux qui prennent la parole ici et là et ceux-là même qui sont censés connaître la règle de droit internationale, qui sont censés la sanctifier, la propager sur l'ensemble de la planète. Je les invite à revisiter les règles de droit applicables en la matière et particulièrement la règle de l'égalité entre les États, le principe de souveraineté entre les États. Et moi, je pense que si ces deux principes-là sont foulés au pied, c'est la fin de ce qu'on appelle la communauté internationale. C'est la fin de l'idée que l'humanité a un seul destin. Monsieur le ministre, merci. Merci. Madame, Monsieur, ainsi prend fin ce plateau spécial consacré à l'opération de police Mbate Abakolo au gif des aînés. Vous avez entendu, c'est le porte-parole du gouvernement qui a dit ce qu'il fallait dire ce soir. Merci encore à toutes et à tous et au revoir. La rivière Ndjeli reste le cellier des prédilections de certains Congolais. Femmes, jeunes et vieilles du quartier Abattoir dans la commune de Massina s'en donnent à l'extrait du sable dans cette rivière au lieu de se livrer au vagabondage. Ces métiers leur permettent de nouer les débuts du mois, éviter ainsi une vie oisive. Minis de leur pioche et pelle, ces Congolais estiment contribuer de leur manière à la reconstruction du pays. C'est grâce à leur sable que Kinshasa érige des immeubles, maisons et réhabilite des routes, explique le président du Carrière. Minis de leur pioche est un paner. Cette mère des familles refuse la dépendance et les déterminer à travailler aussi longtemps qu'elle a la force. Cette mère des familles refuse la dépendance et les déterminer à travailler. Certains déplorent d'énormes difficultés qu'il éprouve, notamment les manques d'outils adéquats. Ces Congolais déclarent qu'il n'y a pas de sommetier, il n'y a que des autres gens. Le travail assure l'indépendance, ont-ils conclu. Le travail assurent qu'il n'y a pas de sommetier, il n'y a pas de sommetier. Le travail assurent qu'il n'y a pas de sommetier. Il n'y a pas de sommetier, il n'y a pas de sommetier. Le travail assurent qu'il n'y a pas de sommetier. Le travail assurent qu'il n'y a pas de sommetier. Il n'y a pas de sommetier. Il n'y a pas de sommetier. Sous-titrage MFP. ... 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